Bonjour et bienvenue, ici l'hostie, bienvenue sur la chaîne de la luxure, et oui c'est lundi dans mon lit, les 11h mal au coeur, à Jesse Garonne, les meilleures références, le Elvis Presley français, googlez, faites un petit coup de google, vous allez voir, vous allez vous éclater sur cette chanson merveilleuse, trêve de blabla, de quoi va-t-on parler ? Imaginez que vous êtes à la tête de Blizzard, et on va reparler de Blizzard aujourd'hui, ils ont fait encore, alors c'est pas grand chose, mais c'est quand même quelque chose, vous allez voir, d'assez gênant, donc imaginez deux secondes que vous êtes à la tête de Blizzard, et voilà, en ce moment c'est pas terrible, c'est pas la fête, la fête du slip c'est fini, ça c'était avant, dans les suites d'hôtels Bill Cosby, l'annonce c'est fini, les fans vous empêlent un petit peu, en plus les gros jeux, bon ça marche un peu moins bien quand même, c'est un peu la fuite des cerveaux en ce moment, donc voilà, la communauté, comme dit cet article ici de chez Kotaku, est un peu divisée, vous avez bientôt un gros procès aux fesses par l'état de Californie pour des faits qui sont quand même assez graves, qu'est-ce que vous faites ? Il faut reconquérir le cœur de vos fans, le cœur des acheteurs, il faut, voilà, qu'est-ce que vous faites ? Vous donnez, allez, des idées premières qui viennent, on fait des DLC moins chers, on fait des petites promos, on fait des trucs sympas pour les joueurs pro-joueurs, non ! Quand on est Blizzard, eh bien, on prend un jeu qui est attendu et on enlève des trucs, c'est magnifique, c'est merveilleux, on va parler évidemment de Diablo 2 Resurrected, la résurrection de Diablo 2, et oui, un remaster, encore un, alors le dernier, ben, c'était, c'était pas terrible, c'était Warcraft 3 Reforged, ils aiment bien donner les noms qui sont pas ni remaster, ni Reforged, c'est Reforged, Résurrected, c'est bon, ça fait classe, sauf que Reforged, il était déforged même, c'était une catastrophe intersidérale, je le sais, je l'ai acheté et j'ai encore mal aux fesses, c'était nul, complètement foiré, évidemment, avec des excuses bidons, bref, et donc, on espère que là, Diablo 2 Resurrected, qui va arriver d'ici pas longtemps, qui est déjà là, pour l'instant, c'est un accès anticipé qui est là, on va le détailler un petit peu, on espère que ça va être quand même un petit peu mieux, alors, ils avaient dit que, ben, au contraire de Warcraft 3 Reforged, parce qu'à l'époque, ils nous l'avaient fait à l'envers, c'est-à-dire qu'ils avaient obligé les gens à mettre à jour, c'est-à-dire que vous pouviez plus du tout jouer à Warcraft 3 normal, c'était Reforged ou rien du tout, et les gens râlaient, voilà, là, pour le coup, ils ont promis, alors ils ont promis, les promesses de Blizzard, en ce moment, elles ont un peu la vie dure, et bien, ils ont promis que Diablo 2 normal, Vanilla, on va dire, et bien, serait toujours jouable en parallèle de Diablo 2 Resurrected, c'est-à-dire deux jeux séparés, rien à voir, donc voilà, vous choisissez, soit l'un, soit l'autre, espérant que ce soit le cas, sinon, ce sera quand même un gros, gros, gros problème. Bref, et donc, je disais, pour ceux que ça intéresse, donc, il y a eu une Early Access, qui était un accès anticipé, qui a commencé, donc, le 13 août, voilà, il y a deux, deux jours, vous pouvez y avoir accès, simplement, si vous précommandez le jeu, ça, c'est du grand classique, ou, si vous regardez aussi, vos streamers favoris sur Twitch, tout en temps, ils balancent des clés, alors, il faut balancer quand même pas mal, l'autre jour, je suis tombé, justement, sur un, je ne m'y attendais pas, je ne savais plus qu'il devait sortir, d'ailleurs, Diablo 2, et je suis tombé sur un stream d'Amourante, ah ouais, sur ma page, oui, j'ai toujours plein de Miss Bikini, Piscine, trucs qui m'ont suggéré, et là, dans une vignée, j'ai vu Amourante jouer à Diablo 2, et je suis dit, ouh, ça m'intéresse, donc, j'ai cliqué, il fallait juste regarder, je ne sais plus, 3 heures, 3 ou 4 heures de stream, avant de, potentiellement, peut-être, avoir la chance de gagner une clé, je suis dit, allez, je ne vais pas me taper 3 heures d'Amourante, il ne faut pas déconner, quand même, bref, ce n'est pas mon truc, désolé, ce n'est pas mon truc, donc, voilà, quand je veux regarder des filles en bikini, en général, je vais sur d'autres sites qui sont mieux que Twitch, donc, voilà, et il y aura une open access, une open bêta, donc, voilà, si vous patientez quelques jours, 5 jours, enfin, 4 jours, maintenant, vous aurez une open bêta qui sera ouverte à tout le monde, voilà, sur les plateformes supportées, donc, voilà, vous pourrez jouer à Diablo Resurrected, normalement, gratuitement, c'est marqué ici, sur la page de News de Blizzard, comme tout le monde, vous pourrez tester, au moins, le bousin, et comment ça tourne, alors, on va parler, donc, maintenant, de ce qui fâche, un petit peu, alors, ce n'est pas énorme, comme je l'ai dit, mais c'est quand même, je trouve, c'est très empétant, et ce n'est surtout pas le moment du tout, le 19 février 2021, il y avait eu une petite interview, une petite interview, parce que Diablo 2 Resurrected avait été annoncé, et donc, Rod Ferguson, ici, un producteur exécutif, et chef de la franchise Diablo à Blizzard Entertainment, donc, ce n'est pas le mec qui fait les cafés, c'est quand même le top niveau, c'est le mec qui est tout en haut, donc, on l'interroge, on lui pose plein de questions sur Diablo 2 Resurrected, blablabla, et ça transpire, au travers de son interview, que, visiblement, ils veulent quand même garder, évidemment, l'esprit de Diablo 2, c'est ce qui avait fait le succès du truc, qu'on avait retrouvé moins dans le 3, alors, dans le 4, on verra si ça revient, mais c'est vrai qu'il était un petit peu déçu, le 2 avait été quand même, un carton, le 1 était très bien, mais le 2 était quand même une ambiance particulière, les musiques, tout était absolument parfait, bref, et donc, Musique Blanc, ils ont envie de garder un petit peu tout ça, pas tout refaire, quand même, pas tout changer, on va dire, et donc, si on va vers la fin de l'interview, il y a notamment une feature qui est très intéressante, ici, qui a fait aussi partie du succès de Diablo 2, ici, il semble que l'objectif soit de reproduire le trading, comme qu'il était dans Diablo 2, il sera donc là, vous ne le dépouillez pas, pour le jeu, vous voulez faire exactement pareil, Rod Ferguson de répondre, non, en fait, cela a été simplifié, vous devez toujours vous rencontrer et échanger en personne, ce genre de choses, mais il parle du trading entre joueurs, évidemment, mais la possibilité de diffuser ce que vous avez, ou de dire à cette personne qui est dans votre jeu, ce que vous avez trouvé, comme Rob en a parlé, tout cela est là, mais vous devez toujours faire la rencontre, ce n'est pas comme si je pouvais la renvoyer par la poste, bon, trading, donc classique, Ensuite, il continue, Une grande partie de ce que nous faisons est ce qu'il y avait dans l'original, nous sommes vraiment concentrés sur une expérience authentique, vous pouvez toujours vous connecter localement via TCPIP si vous le souhaitez, c'est dès dans Diablo 2, ce sera dans Diablo 2 Resurrected, nous nous sommes vraiment efforcés de nous assurer que s'il y a quelque chose à propos de l'expérience de base que vous avez aimée, nous vous l'apporterons, mais nous obtenons de nombreux avantages à être sur une plateforme plus sécurisée, donc c'était dit à l'époque, pour les inquiets du « va falloir oublier d'être remplacé par Battle.net » alors que Diablo 2, on pouvait se faire des LAN, en plus, on va le voir, un des gros avantages aussi, c'était de pouvoir jouer sur des serveurs privés, et donc du coup, avec des modes, des modes qui sont devenus quand même très 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 populaires, c'est ce qui fait en général le succès d'un jeu au long cours, regardez Skyrim, regardez GTA, regardez, c'est ce qui fait que les gens l'achètent toujours, c'est parce qu'il y a des modes en fait qui améliorent le jeu, donc il y a des milliers d'heures de jeux potentiels derrière, en plus du jeu de base qui sont possibles, avec des améliorations de graphique, avec plein de trucs, donc voilà, mais en plus, pouvoir de jouer, pouvoir jouer en fait en se passant carrément de Battle.net, ça c'est plutôt quand même pas mal, et donc c'était promis, eh bien, en février, je crois, oui, c'est ça, février 2021, il n'y a pas longtemps, c'était au début de l'année, c'était juste il y a quelques mois. Bon, eh bien, maintenant, intéressons-nous à la FAQ de Diablo, la FAQ officielle du jeu, c'est la même page que j'ai mis là où il y avait les dates ici, pour Diablo 2, et si on va tout en bas de la FAQ, mais vraiment tout en bas, les toutes dernières questions, c'est un peu caché un petit peu, ils se disent jamais, personne ne va lire jusque là, les petits coquins, regardez ça ici, si la prise en charge TCPIP sera-t-elle disponible dans ces tests d'accès anticipé à la bêta ouverte ? La prise en charge TCPIP ne sera pas disponible dans la prochaine bêta, ni dans le jeu final. Ah ah, les petits blagueurs, après mûre réflexion, bien sûr, nous ne soutiendrons plus cette option car nous avons identifié des risques de sécurité potentiel, et nous nous engageons à protéger l'expérience du joueur. C'est pour vous. Merci Blizzard de faire des choses pour nous, sachant que Diablo 2 est toujours disponible, là par contre, les trucs de sécurité s'en foutent, puisqu'on peut toujours jouer par TCPIP. D'autres jeux auxquels on peut jouer par TCPIP ou en LAN, c'est de plus en plus rare, mais il y en a quand même, là visiblement, les problèmes de sécurité, il n'y en a pas trop. Évidemment, vous vous doutez bien que, comme d'habitude, quand on pose la question, mais pourquoi ils enlèvent des trucs, et pourquoi ils disent que c'est pour nous, en général, eh bien, c'est une question d'argent. Eh oui, c'est du pognon. Ils ne veulent pas accueillir des copies piratées du jeu qui circulent, et même un petit peu, parce qu'en plus, les copies piratées, les mecs, donc, ils ne pourront pas jouer pour Battle.net, la majeure partie des gens pourront jouer sur Battle.net, il ne faut pas se tromper. L'excuse de sécurité, c'est complètement bidon. En plus, les persos sur Diablo 2 étaient séparés, les persos que vous jouiez en local n'étaient pas disponibles quand vous jouiez en ligne, ce sont des persos bien séparés, donc il n'y avait pas vraiment de raisons pour lesquelles vous dites tiens, ce perso-là, il a l'air boosté, il a dû jouer hors local et se booster, tricher, voilà, non, c'est des persos, il y a le perso, quand vous jouez en local, il est sauvé en local et normalement, quand vous jouez en Battle.net, votre perso est sauvegardé sur les serveurs, donc il y avait vraiment au-dessus de la raison. C'est juste qu'ils n'ont pas envie qu'il y ait 2-3 copies piratées du jeu qui jouent en plus en LAN, même sans passer, ça ne fait même pas des surcharges de serveurs. C'est quand même... C'est des rapaces, mais alors, incroyable. Blizzard a discrètement annoncé la suppression des multijoueurs de TCPIP de Diablo 2 Resurrected, c'est un petit post-reddit qui résume assez bien les choses. Je voulais juste donner un avertissement rapide aux personnes qui ne suivent pas de trop près les nouvelles de Diablo 2 Resurrected. En plus, il n'y a aucune annonce officielle, ça a été mis juste tout en bas de la FAQ, il faut vraiment lire tout pour trouver ça et pour se souvenir qu'ils avaient promis qu'ils le feraient et que du coup, ils ne le font plus. Dans le dernier article de blog sur leur site officiel, Blizzard a discrètement annoncé, enterré dans la sélection FAQ qu'ils supprimaient l'info-finalité multijoueur TCPIP de la version bêta et du jeu final, bien qu'ils aient explicitement déclaré dans le passé qu'il devait être encore disponible. Le multijoueur TCPIP était un mode de Diablo 2 qui permettait aux gens de jouer en ligne en utilisant une connexion peer-to-peer au lieu des serveurs dédiés officiels ou en LAN. Sa fonction principale était de permettre de jouer en LAN, mais il était également possible de jouer sur Internet en utilisant un outil comme Amachi ou Game Ranger, contournant complètement Battle.net. L'inconvénient était qu'ils utilisaient vos fichiers de sauvegarde locaux. Vous étiez donc extrêmement susceptibles de rencontrer des tricheurs lorsque vous jouiez avec des inconnus. J'ai joué, même sur Diablo 2 normal, j'ai joué en ligne avec des trucs de triche. Ça marchait très bien à l'époque, je le sais. j'ai massacré du monde avec un god mode. Je peux le dire, maintenant, il y a prescription. Et puis, il y avait même des modes anti-mode, c'est-à-dire qu'il y avait des trucs spéciaux, il y avait des player killers, les PK, et les PKK, les player killer killer, des gens qui avaient développé des modes spéciaux pour justement tuer les gens qui avaient des god modes. C'était un combat sans fin, c'était n'importe quoi. Mais bref, donc la triche a toujours été là dans Diablo 2, c'était pas du tout une question de sécurité. Même si ce n'est pas exactement la fin du monde, c'est vrai, il faut le reconnaître, mais encore une fois, pourquoi enlever ça, finalement ? C'est juste anti-joueur. C'est quand même assez malheureux. Outre le but recherché, le multijoueur TCPIP est également le seul moyen de relancer rapidement les cartes sans outils externes lors de l'extinction rapide du jeu en difficulté normale. Fini le speedrun pour le jeu. Je suis désolé. Ou alors le speedrun, mais il va falloir juste relancer rapidement les cartes. Il convient également de mentionner que seuls les modes les plus populaires tels que Median XL, Pass of Diablo et Project Diablo 2 ont leur propre serveur dédié. Ce changement rend donc impossible la lecture des modes les moins populaires en ligne avec des graphismes et des fonctionnalités remasterisées. Et même ceux-là, ils risquent d'en prendre un coup. S'il n'y a plus de TCPIP, désolé les gars, vous allez virer justement. Et il y a des moddeurs qui ont commencé à... Ils avaient précommandé le jeu pour se dire, eh bien, ils se disaient, je vais refaire mes modes dessus, c'est cool, je vais commencer à développer les modes et comme ça, ça va continuer sur Azure Active. Eh bien, j'ai vu des témoignages de moddeurs qui ont dit, bah non, du coup, je vais me faire rembourser le jeu parce que ça ne m'intéresse plus. Et voilà, c'est dommage. Une autre chose, une autre chose, pardon, à noter, est que bien que ce mode soit devenu de plus en plus rare au fil des ans, il n'est pas totalement inconnu de nos jours. Par exemple, Electronic Arts a pris la peine de publier un correctif pour réimplémenter le mode LAN avec une prise en charge appropriée des modes dans la collection Command & Conquer Remastered récemment publiée. Vous voyez bien que ce n'est pas un truc de sécurité. Même Electronic Arts l'a remis dans Command & Conquer, dans le remaster de Command & Conquer qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Il est sur le Game Pass, il me semble, donc je l'ai utilisé. Donc voilà. Bien que Blizzard mentionne certains risques de sécurité potentiels non spécifiés, évidemment, l'explication la plus probable est qu'ils ne veulent pas que les gens jouent en ligne en utilisant des copies piratées du jeu comme cela a été possible avec le client Alpha Technique sorti en avril. C'est vrai, c'est vrai qu'il y en a eu du coup qui ont... Mais le truc, c'est qu'il y avait un seul jeu disponible, c'était l'Alpha Technique, il n'y avait que ça. Donc évidemment, les gens se sont précipités et ont tout fait pour avoir des copies de jeux, pour pouvoir essayer en fait simplement un Diablo 2 Resuride. Quand la version officielle sortira, la majeure partie des gens achèteront le jeu normal, ils l'achèteront quand même, ils ne vont pas jouer. Quelques-uns vont certainement pirater, ou même les deux. c'est très souvent que les gens achètent le jeu, puis récupèrent une version piratée pour faire d'autres trucs. Bref, c'est incompréhensible, encore une fois, c'est n'importe quoi évidemment. Et en plus, souvenons-nous que le Twitter officiel ici, pareil, en début d'année, avait dit qu'il y aurait un support des modes. Alors du coup, maintenant, c'est le support des modes single player, c'est-à-dire que le mode, ce sera juste pour vous, juste pour votre écran, et puis tant pis, vous ne pourrez pas jouer, il n'y aura plus de modes en multiplayer, c'est dommage. Voilà, Median XL, notamment ici, c'est fini normalement. C'est dommage, c'est comme ça, voilà, allez à Blizzard, encore un mauvais point. Alors celui-là, il est mineur, c'est vrai, par rapport aux autres, mais quand même, ce n'est pas le bon moment, ils auraient pu garder ça, histoire de ne pas faire parler d'eux encore une fois de manière négative. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501